Les élèves se sont bien démunis avec de la rigueur au niveau du travail. C'est un travail collectif qui mettait en exergue des compétences à acquérir. Je pense, pour les avoir suivis tout au long de ce travail, que les compétences à acquérir sont bien ressenties lors de cette présentation. Je pense que c'est un exercice extrêmement valorisant pour les élèves. Il est valorisant, à mon avis, de point de vue. Le premier, c'est que ça leur a permis de synthétiser tout leur travail de l'année, tout leur travail de projet de l'année sur une séance. Le deuxième point, c'est que ça leur permet aussi d'être confrontés à des personnes extérieures. et qui interviennent un peu comme des évaluateurs, qui sont des évaluateurs extérieurs à l'établissement. C'est un excellent moment pour les élèves d'être confrontés dans un exercice qui leur est familier, qui est l'exercice de la revue de projet, d'être confrontés à des personnalités extérieures. Je crois que ça a été un moment enrichissant pour eux, pour leurs professeurs aussi, qui a valorisé ce que l'on attend aussi de cette démarche de projet dans l'enseignement de spécialité en STI 2D. Je pense que c'est le meilleur format, parce que c'est un travail collectif, donc suivi d'un groupe d'élèves, et je pense que les laisser exposer et les interviewer et les interroger par la suite me semblent plus pertinents. Le travail de groupe, c'est quelque chose de très important d'un point de vue de l'innovation pédagogique, je pense, on n'est plus uniquement dans un face-à-face prof-élève, mais on est dans un face-à-face et dans une confrontation d'idées d'élèves qui s'enrichissent mutuellement pour pouvoir construire quelque chose de cohérent et un produit quasi fini. Ce regard extérieur, ce prolongement vers le monde économique, représenté par les experts, qui montre que les problématiques dont se sont emparés les élèves à travers le projet, les problématiques actuelles, les problématiques des économies d'énergie, sont des problématiques qui sont nationales, voire internationales, et qui sont reconnues pour le travail qu'ils ont fait par des personnes qui sont autres que l'équipe pédagogique qui les entoure, et pour ça, c'est quelque chose qui est très, encore une fois, très motivé pour eux. Sous-titrage ST' 501